Oh, Mauricio, je suis désolée, excuse-moi vraiment, je n'aurais jamais dû faire ça, je n'aurais jamais dû rentrer dans ta chambre, c'est très gênant. Ce qu'il y a, c'est que j'ai passé une horrible soirée et je ne sais pas, je me sens complètement, complètement perdue. Je ne sais pas ce qui se passe dans ma tête, pardon. Qu'est-ce qui s'est passé de si horrible ce soir, Désirée ? J'avais un rendez-vous galant, j'ai dîné avec un homme qui me draguait, je n'arrivais pas à me comporter normalement. Et je me suis sentie tellement stupide, puisque tout ça c'est à cause de Francisco, j'ai l'impression de le trahir alors que c'est lui qui m'a abandonnée. Désirée, écoute, il faut quand même que tu arrives à te calmer. Il y a de bonnes chances que ton mari revienne bientôt. La police fait bien son travail, on ne doit pas perdre espoir. Et s'il ne revenait jamais ? Comment je pourrais supporter cette solitude, Mauricio ? Je ne peux pas sortir avec... Je ne peux pas sortir avec des hommes qui ne cherchent que des aventures. Tu sais bien que je ne suis pas comme ça, Mauricio. Oui, je vois très bien ce que tu veux dire, mais... Désirée, est-ce que tu peux m'expliquer ce que tu étais en train de faire avec mes vêtements ? Eh bien, c'est juste que je voulais vous aider. Je voulais ranger un peu votre placard, parce que je trouve que... Mauricio, laisse-moi aider, s'il te plaît, je me sens utile comme ça. Arrête ! Calme-toi. On a du personnel pour s'occuper de tout ça dans la maison. Et de toute façon, Carlota s'occupe de mes affaires. On n'a pas besoin d'aide. S'il te plaît, Mauricio, ne te fais pas des idées. C'est juste que... Enfin, je... Je vais te dire ce qu'il y a. Quand j'ai su que mon mariage avec Francisco était un échec... Je ne sais pas, tout d'un coup, je me suis mise à... À vous regarder, toi et Carlota, et... Et je suis tellement jalouse. Je suis jalouse parce que vous avez l'air tellement... Tellement heureux, tous les deux. Et je vous admire. Je vous admire parce que... J'avais tellement envie d'avoir des enfants, de fonder une famille. J'ai toujours voulu avoir des enfants. Mais Francisco n'était pas d'accord. Oui. Moi, je n'ai jamais pensé que tu voulais être mère. C'est... Et ce sera toujours mon plus grand rêve. Mais tout ce qui comptait pour Francisco, c'était de voyager en permanence, de faire le tour du monde et... Excuse-moi, je suis désolée. Excuse-moi vraiment, Mauricio, je te raconte toutes mes vies là. Excuse-moi, je... Pardon, excuse-moi, Mauricio. Tout s'est passé exactement comme tu me l'avais dit, papa. Mauricio n'est pas d'accord pour que je me fasse inséminer. Je t'avais dit que tu pouvais lui proposer sans crainte. Un homme aussi égocentrique et prétentieux ne laissera jamais sa femme porter l'enfant d'un autre homme. C'est évident. J'ai quand même cru qu'il allait dire oui à un moment. Ne t'inquiète pas. L'égoïsme est un trait de caractère que... que tous les hommes de pouvoir possèdent. Et tous ne sont pas comme ton père, aussi gentils. Oui, c'est bien vrai. On se voit demain, alors ? C'est très important que tu viennes avec moi là-bas. C'est le maire qui me l'a demandé. Oui, bien sûr. Je ferai n'importe quoi pour toi et pour la Fondation. Tout ce que j'ai besoin de faire pour savoir si tu couches vraiment avec n'importe qui, c'est de sentir l'odeur de cette pièce. Ça sent le parfum du supermarché dans toute la maison. Et depuis quand tu t'intéresses à ma vie sexuelle ? Non, ça ne m'intéresse pas. Je pensais juste que personne ne voudrait de toi, mais je me suis trompée. À partir du moment où tu as du pouvoir et de l'argent, les femmes faciles tombent du ciel. S'il te plaît, Lucia. Je ne m'occupe pas de ta vie, donc ne t'occupe pas de la mienne. On était d'accord là-dessus, tu te souviens ? On partage ce toit de façon égale, mais c'est tout. Justement, c'est pour ça. Je n'ai pas envie de rentrer à la maison et que ça sente le sexe partout. Donc, la prochaine fois, sois gentille et prends un bain. Ne rapporte pas ici l'odeur répugnante d'une vie facile. Je préfère encore l'odeur d'un mauvais savon, mon amour, c'est compris ? Tu as le feu en toi. Je peux être tout ce que tu veux, mon chéri. Tout ce que tu veux. J'aime les femmes dociles et sensuelles comme toi. ... ... ... Non, 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 non. Non, 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 non. Siento tu vida en mi vida, quiero que tus besos cueren mis heridas. Contigo rompo cadenas, contigo siento el valor. Luchar si vale la pena, no siento ningún temor. Que el camino del destino nos une para siempre. Y amarecer con tu presencia y la esperanza de tu amor, de tu amor. Virgen de la calle. Sin miedo salgo a la vida. Sin miedo a la vida. Juntos podemos lograr el amor. Virgen de la calle. Virgen de la calle. Amor, amor, amor. Virgen de la calle. Virgen de la calle. Soy luchadora. Virgen de la calle. Vía a día. Virgen de la calle. Sin darle a la tele. Virgen de la calle. Rompiendo cadenas. Virgen de la calle. Continua. Virgen de la calle. Où est ton sac, Rwana ? Tu ne comptes pas aller au lycée ? Non, il faut absolument que je travaille. Rwana, tu n'es pas obligée. Tu sais très bien qu'on peut t'aider, Inou. Je sais, Manolo. Mais je ne veux pas être un poids pour vous. Et en plus, Mauricio m'a embauchée pour être photographe dans le magazine. Rwana, je sais bien que c'est ta vie. Mais je pense que tu devrais finir le lycée. Je ne vais pas pouvoir. Je dois travailler, c'est tout. C'est le monde à l'envers. Tu veux donner ton enfant et arrêter tes études. Grand-mère, écoute. La chose la plus importante pour moi en ce moment, c'est que ma grossesse se passe bien. Et on verra ce qui se passe plus tard. Et puis au lycée, ils n'arrêtent pas de m'embêter. À chaque fois que j'arrive, ils disent, regardez, Rwana la vierge est là. La vierge de la rue. J'en peux plus. Vous êtes sûr que personne ne vous a suivi ? Chut, 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 chut. Ah, vous inquiétez pas comme ça. Tout le monde est avec Piranha en ce moment. Et le maire doit leur donner des consignes pour la prochaine campagne. Il n'y a pas de problème. Non, mais moi, ça va. Je dis ça pour vous. Je ne suis pas sûr que Piranha soit content qu'un de ses tueurs essaye de le doubler. Je ne sais pas ce que tu en penses. Bon, je vous écoute. J'ai une proposition. Vous n'allez pas pouvoir refuser. Ah ouais ? Oui. Je crois que c'est votre jour de chance. Comme vous allez le voir, Piranha n'est qu'un tout petit poisson. Et c'est quoi le rapport avec le maire ? Qu'est-ce qu'il a à voir là-dedans ? Ça n'a rien à voir avec le maire. Ça a à voir avec quelqu'un qui est plus puissant que 20 maires réunies. Un cartel très puissant. Très important. Redoutable même. Et ça n'a pas à voir avec Piranha ? Non, aucun rapport non plus avec Piranha et je ne veux pas qu'il y en ait. C'est pour ça que j'ai besoin de nouvelles personnes. Des gens qui pourraient se retourner contre Piranha. Ça vous intéresse ? Et personne ne pourra dire qu'il nous a trahis ou qu'il a été injuste à un quelconque moment. En fait, il n'a jamais cessé de nous soutenir et il a toujours pris les décisions les plus justes dans cette situation. Qu'en pensez-vous, Monsieur Rivas ? J'en pense que tout le monde a le droit de commettre des erreurs. Parfois, on ne réfléchit pas assez. Parfois, on ne connaît pas les champs. Il y a quelque chose que je ne comprends pas, Rogelio. Je pense qu'il y a beaucoup de choses que tu ne comprends pas. C'est pas important. Mais là, c'est complètement différent. Je ne comprends pas pourquoi tu fais semblant de soutenir Horatio Blanco alors qu'on sait tous que tu es impliqué dans de sales affaires avec le maire. Tu aimes bien jouer avec le feu, on dirait. Le seul qui pourrait se brûler avec le feu, c'est toi. Si tu continues à me poser des questions d'hommes. Ne parle pas de ce que tu ne connais pas. Ne parle pas à ton fils comme ça. Alors demande-lui de la boucler. S'il veut faire le beau avec moi et se donner des airs de monsieur je sais tout quand il me parle, il doit d'abord apprendre ce que ça veut dire de négocier et de travailler. Le jour où il cessera d'être un parasite de la société comme il l'est en ce moment, je lui répondrai. On est juste un magazine, pas un parti politique. Notre travail, c'est d'informer les gens. Nos lecteurs sont libres d'interpréter et de prendre leurs propres décisions. Et c'est ce qu'on fait, Mauricio. Bon, mais ce n'est pas ma faute. Tout ce que fait le maire en ce moment ressemble fortement à de la corruption. Ce qui m'inquiète, David, c'est que ta position politique ne devienne quelque chose de totalement personnel. C'est pas personnel, ce mec est invendu, il est corrompu. On doit faire très attention. Ce que l'on dit dans le magazine doit être absolument objectif et ne pas présenter son opposant comme un messie qui va régler tous les problèmes de cette ville. Je suis désolée, David, mais je pense que Mauricio a raison. Ce n'est pas parce que le maire Thauvard est un voleur que son opposant est un saint. Exactement. On doit garder l'œil sur les deux candidats. Faire gagner Horacio n'est pas la seule manière de combattre la corruption dans cette ville. Il faut qu'on réfléchisse. On ne peut pas prendre de décision à la légère. Elle est bouleversée. Toi aussi, tu as vécu ça, maman. C'est ce que c'est que d'être enceinte et que le père ne soit pas là. De n'avoir personne d'autre pour s'en occuper. Tout est de pire en pire. Ce quartier devient très violent. Peut-être, mais ce n'est pas une raison pour se débarrasser d'un enfant. Maman, c'est horrible quand tu le dis de cette façon. Même en le disant autrement et même si j'y mets toutes les formes. C'est ce dont il s'agit. Elle va abandonner un enfant, une petite créature qui pourrait être en bonne santé et aussi heureuse qu'elle l'a été. Je dois y aller. Je vais être en retard. Vas-y. C'est toujours plus facile d'éviter les problèmes. Et je devrais faire quoi ? Dis-moi. Je t'écoute. Peut-être qu'Anna Maria a raison. Rwana est bouleversée. Je pense qu'on ferait mieux de la laisser respirer un peu. Elle sait qu'elle peut compter sur nous. Je ne suis pas d'accord avec ces décisions. C'est clair. Et par où je peux commencer pour que Piranha se doute pas qu'on va le doubler ? Il faut qu'on élabore un plan. C'est-à-dire ? On peut commencer par quelque chose de simple. Viens ici. Viens là, jeune fille. Qui c'est, moi ? Oui, toi. Et qu'est-ce que vous lui voulez ? On doit se focaliser sur le marché des plus jeunes. Les lycéens. Ce sont nos meilleurs clients. Mais ils ont toujours un peu peur, comme elle. Ce qui est parfait, c'est que vous les connaissez déjà. L'interview est à la une de tous les médias. Le téléphone n'arrête pas de sonner. Dis-lui qu'on ne donnera aucune info tant qu'on ne sait pas ce qu'il y aura dans le prochain numéro. Il faut qu'on soit vigilant sur les moindres détails. Oui, oui. Quand David sortira, on saura ce qu'on va faire avec le reste de l'interview. On verra bien ce qu'ils vont décider, ce qui sera officiellement publié. Cette interview vaut de l'or. Il faut qu'on publie tout. Ce serait de la folie. Ça nous causerait beaucoup trop de problèmes. Enric Eta ? Oui ? Excusez-moi. Cette jeune fille insiste pour entrer. Elle veut parler à Mauricio qui lui a dit qu'elle pouvait travailler ici. Travailler ici ? Qu'est-ce qui te fait croire ça ? Mauricio me l'a dit lui-même. Ah, c'est vrai ? Pourtant, il ne m'en a pas parlé. Cette fille cherche toujours à attirer l'attention. Et on dirait que ça marche, non ? Qu'est-ce qui lui arrive à Mauricio ? Il s'intéresse à une fille de Jean. Et elle est bien trop jeune. Tu ne trouves pas ? Ouais, bien sûr, elle est jeune. Et elle vient des quartiers chauds. Mais Mauricio ne t'a pas du tout parlé d'elle ? Non, Jessica, pas du tout. Dis-moi la vérité. Qu'est-ce que tu veux ? Tu cherches un peu plus qu'un travail ici, pas vrai ? Anna Maria ! Anna Maria ! Il faut que je vous parle un instant. Oui, je sais que je suis en retard. Je vous promets que c'est la dernière fois. Non, ce n'est pas ça. Je voulais savoir si... si Rwana allait arrêter le lycée ou pas. Eh bien, franchement, je n'en sais rien. Elle ne veut pas revenir, mais je pense qu'elle devrait finir son année et avoir son diplôme. Pour être complètement honnête, je suis d'accord avec Rwana. Je crois que la meilleure chose à faire, c'est de prendre du temps pour son bébé. Pour qu'elle ait du temps pour son bébé ou pour vous éviter d'avoir des problèmes ? C'est une situation délicate. Vous le savez bien, c'est très compliqué. Je ne peux pas contrôler tous les enfants et effectivement, Rwana complique encore les choses. Mais vous êtes bien le principal, non ? Vous devez gérer les situations difficiles. Vous ne devez pas les éviter. Excusez-moi. Ce centre est très difficile à gérer. Les enfants sont tous différents. Ils n'ont pas le même âge et ils n'ont pas du tout les mêmes besoins. Vous allez rejoindre les autres ? Bonjour. Le maire m'a informé que vous faites du bon travail ici. Merci. Le maire dit beaucoup de choses, j'imagine. Tous ces enfants sont des orphelins, alors ? Non, ils ne sont pas tous orphelins. Certains ont une famille. Les plus petits sont des enfants de mères adolescentes. Ceux qui n'ont pas de parents vivent dans un orphelinat qui n'est pas très loin d'ici. Mais ils viennent très souvent pour faire des activités avec nous. Nous avons beaucoup de travail. C'est pour ça que j'apprécie que des gens viennent nous voir. Pardon, dame. Ne m'appelle pas, madame. Je dois vous appeler comment ? Pedrito. Va jouer. Désolé, il n'a pas fait exprès. Ce garçon, il ressemble à Mauricio. Vous me déchargez tout ça et vous le mettez de ce côté, d'accord ? Allez, plus vite. Allez, allez. Qu'est-ce que vous faites ? Ça va bien, Piranha. Pourquoi Willy a décidé de ne plus vous parler ? Et il est où ? Alors ? C'est d'accord ? Ok. C'est clair comme de l'eau de roche. Vous inquiétez pas, on va faire aussi bien que dans les films d'espionnage. Comment on dit déjà ? Ah ouais, c'est vrai. Comme des agents secrets. On va aider Piranha avec la campagne municipale. Et en même temps, Lily et moi, on s'occupera de commencer à faire des affaires au lycée. C'est le début d'une belle collaboration. On se reparle bientôt ? Susanna, tu vas mener l'enquête sur toutes les opérations que les Blancos ont effectuées, et en particulier, celles depuis que Madame n'a plus à payer d'impôts. Ok, très bien. Et David, tu t'occuperas des histoires de propriétés. Tu vas dans toutes les banques où ils ont des comptes. Tu vas voir toutes leurs propriétés, et bien sûr, tu interroges tous ceux qui voudront bien te parler des Blancos. D'accord. Excuse-moi, Mauricio. Désolé. Est-ce que tu as embauché cette jeune fille qui n'y connaît rien et qui est mineure pour travailler avec nous dès aujourd'hui ? Rwana, je suis extrêmement content que tu rejoignes le reste de l'équipe. Donc la réponse est oui, j'imagine. Oui. J'ai embauché Rwana pour qu'elle soit la nouvelle photographe. Elle suivra David sur les événements. C'est une très bonne nouvelle. Du coup, je vais enfin pouvoir travailler avec la jeune photographe la plus créative et la plus ambitieuse du marché. David. Merci, David. Je vais devoir être à la hauteur. En effet. C'est vrai qu'il va falloir être à la hauteur. Ce n'est encore qu'une gamine, Mauricio. Oui, enfin. Je vais bientôt avoir 18 ans. Ah oui, 18 ans ? Mais c'est super, tout ça. Oh, mais du coup, tu dois avoir beaucoup d'expérience dans le domaine. Arrête-moi si je me trompe. Tu prends des photos depuis l'école maternelle, non ? Oui, exactement. Rwana, viens, on va dans mon bureau. Je vais t'expliquer comment fonctionne le magazine, d'accord ? Oui, je te suis dans un moment. Mais je voudrais parler un peu à Mauricio. Je peux vous parler un instant, seul à seul ? Vous pouvez venir par ici, s'il vous plaît. Les détectives voudraient nous parler un petit moment. Bonjour, messieurs, dames. Bonjour, messieurs, dames. Nous sommes venus faire une enquête de routine. Ne vous inquiétez pas. En fait, nous souhaiterions vous interroger tous un par un. C'est à propos de l'enquête sur la disparition de Francisco Roraz, qui, comme vous le savez, n'a toujours pas été retrouvé. Nous avons quelques questions à vous poser concernant le déroulement de la soirée d'anniversaire du magazine. Eh ben alors, Willy. T'étais où ? T'as fait un détour par l'autre bout de la ville, ou quoi ? Excuse-moi, Piranha, j'avais un problème avec Lily, mais c'est bon. Tout est réglé, maintenant. Quand vas-tu te rendre compte que les femmes ne comprennent rien quand on essaye de discuter ? Les femmes, on doit leur donner des ordres, sinon elles sont perdues. Tu n'as toujours pas compris ? Ouais, c'est pas faux. Très bien. Bon alors, prêt pour être un des lutins du Père Noël ? T'es en forme ? À votre service. Pas trop. Écoutez-moi bien, vous tous. Vous allez aller dans toutes les rues du quartier et vous allez me ramener tous les habitants de Santa Catalina ici. Je veux tous les voir sans exception. Quand ils sont là, vous les mettez en file un par un pour qu'ils reçoivent ces cadeaux qui nous viennent directement de notre généreux maire, Raphaël Thauvard. N'oubliez pas de mentionner son nom, c'est compris ? Hé, oh, c'est compris ? Ouais, ouais, chef. Allez, au travail, les gars. On n'a pas toute la journée. C'est pas grave. C'est lourd. On t'aime bien. C'est lourd. Le maire est un homme très généreux. C'est pour ça que nous le soutenons. Oui, je comprends. Je vais aller faire le tour du centre. Vous pouvez parler de ce qui vous intéresse. Ma fille est la présidente de notre fondation. Excusez-moi. Carlotta, de ce côté, asseyez-vous, je vous en prie. Alors, on fait un peu de tout ici. On aide les jeunes adolescentes pour qu'elles continuent leurs études, même si elles sont enceintes. On aide les orphelins pour qu'ils aient un foyer. Et parfois, on aide les jeunes en difficulté à faire leurs devoirs. Qu'est-ce qui est arrivé aux parents des orphelins ? Certains ont été abandonnés par leurs parents et d'autres, comme Pedrito, par exemple, les ont perdus dans un accident. Gabriel, je veux aider. Mais je pense que... que vous pourriez m'aider encore plus. Je ne comprends pas. Je veux adopter un enfant. Rwana, tu as demandé à me parler en privé simplement pour me remercier ? Enfin, ce n'est pas nécessaire. Mais si c'est nécessaire, vous comprenez ce que ça signifie pour moi ? Rwana, enfin, tu es vraiment talentueuse, tu mérites ce travail. Je suis enceinte. Personne ne m'aurait embauchée dans ces conditions. Vous le savez bien, Mauricio. Et sinon, quand nous sommes tous les deux, je veux bien qu'on soit familier. Mais ici, au travail, je préfère être distante et vous appeler Monsieur Vega. Tu me fais toujours rire, Rwana. Peut-être, mais je vais être très sérieuse ici. Je vous jure, sur tout ce que j'ai, Mauricio, que personne ne se plaindra de moi. Parfait. Rwana, est-ce que tu en as parlé avec ta famille ? De ce que tu vas faire de cet enfant ? Eh bien, j'ai décidé que j'allais l'avoir. Je savais que tu allais prendre cette décision, Rwana. Écoute, je sais que ça va être difficile d'être une mère célibataire aussi jeune, mais tu verras, tout va s'arranger. Non, 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 arrêtez. Non, attendez, attendez un peu. Laissez-moi terminer d'abord. Je... j'ai décidé d'avoir cet enfant. Mais je voudrais qu'il soit adopté. Donc tu vas donner ton enfant à quelqu'un d'autre ? Oui. Je n'ai jamais voulu cet enfant. J'en ai parlé avec ma famille. Et ils l'ont pris comment ? Ma grand-mère n'arrête pas de crier. Mon oncle me soutient. Et ma mère me dit qu'elle pourrait très bien s'occuper de ce bébé. Toi, tu ne voudrais pas ? Non. Non, je préférais que cet enfant soit élevé très loin de mon quartier. Très loin de tous ses dangers et qu'il ait toutes les chances de réussir. Rwana est le père du bébé. Qu'est-ce qu'il en pense, lui, de tout ça ? Il n'y a pas de père, il n'y en aura jamais. Et c'est aussi pour ça que je veux qu'il ait une autre famille, pour qu'il ait le père que moi, je n'ai jamais eu. Adopter un enfant, c'est une énorme responsabilité, vous savez. Oui, je sais. Mais je pense que je suis au bon endroit. Mais pourquoi vous voulez faire ça ? En fait, c'est très compliqué à expliquer. Je veux fonder une famille. Et je n'ai pas d'autre choix que d'adopter. Ces enfants ont grand besoin d'amour et d'affection. On ne peut pas commencer à leur faire espérer avoir une famille si ce n'est pas le cas au final. Je suis désolé d'être aussi dur, Carlotta, mais je dois savoir si vous voulez adopter un enfant pour les bonnes raisons. Adopter un enfant. Mauricio, je te connais mieux que personne. Et je sais que tu ne te sentiras pas un homme accompli sans un fils. Tu ne seras pas heureux, tu m'en voudras et ça va gâcher notre mariage, j'en suis sûr. Carlotta, rien ne pourra gâcher notre mariage. Et si jamais nous avions des problèmes, ce n'est pas un enfant qui pourrait tout régler. Gabriel, je veux être mère. Je veux adopter un enfant. Je ne sais pas si tu as entendu, mais les gens font beaucoup de commentaires dans les médias sur l'interview d'Oracio Blanco par David Ouskateki. C'est ce qui pouvait nous arriver de mieux. Ça va être très difficile pour M. Blanco de réussir à sauver sa réputation après tout ça. Je suis déjà à Santa Catalina. Et crois-moi, ce n'est plus qu'une question de temps avant qu'on arrive à détruire leur image, la sienne et celle de son épouse. L'interview va être publiée. Très bien. Je vais faire venir des caméras dans ce quartier. Comme ça, les gens vont enfin comprendre une bonne fois pour toutes que tout ce qui brille n'est pas de l'or. Vous devez penser que je suis un monstre de faire adopter mon enfant. Rwana, je ne suis pas là pour te juger. Ce sont tes choix, ça ne me regarde pas. Mais je veux te donner un petit conseil. Réfléchis bien, car une fois que tu auras décidé, tu ne pourras plus changer d'avis. Et il se pourrait que tu le regrettes le reste de ta vie. Oui, mais vous dites ça parce que vous voulez être père. Et moi aussi, j'aimerais être mère un jour, mais... Mais Mauricio, pas maintenant. Est-ce que ça a un rapport avec Los Angeles ? Non, non, pas vraiment. J'ai beaucoup de raisons de faire ce choix, de laisser mon enfant. Je ne suis pas encore prête à l'élever, Mauricio. Je... Je n'ai rien à lui offrir. Rwana. Rien que le fait d'être sa mère, c'est déjà un beau cadeau. Il y a tellement de couples qui rêvent d'avoir un enfant. Et qui ont tout ce qu'il faut pour que l'enfant soit heureux. Et je sais qu'il y a des gens qui pourront l'aimer plus que tout au monde. Mauricio, je ne veux pas être mère juste pour moi. C'est aussi pour toi, pour que tu réussisses à combler ce vide. Je te connais, je sais très bien à quel point tu souhaites fonder une famille, avoir des enfants. Mon amour, ta... Ta volonté m'a contaminée, moi aussi. Je sais que quelque part dans le monde, un bébé nous attend et a besoin de nous. Mais, qu'est-ce qu'il y a ? Vous ne dites plus rien. Oh, je... Je me disais juste que la vie est ironique parfois. Ce qui est un vrai problème pour certains, peut-être pour d'autres, le plus grand des bonheurs. Avoir un enfant, ça nous rapprocherait, mon mari et moi. Notre mariage se porterait mieux. Vous voulez dire que vous rencontrez des problèmes dans votre mariage ? Non. Non, ce n'est pas ça. Ce serait plutôt comme... franchir une nouvelle étape. Nous sommes un couple très solide. Nous nous aimons vraiment beaucoup. On voudrait un enfant avec qui partager cet amour. Un enfant ne se sentira bien que s'il arrive dans une famille. Je ne sais pas si c'est clair. Il faut que vous formiez déjà une famille avant que l'enfant arrive. Vous ne pouvez pas offrir ce que vous n'avez pas. On dirait que... que vous ne voulez pas que j'adopte. Alors que ces enfants auraient besoin de quelqu'un comme moi pour leur donner une bonne éducation et de l'amour. Oui, je n'en doute pas. Mais certaines personnes veulent adopter un enfant car leur mariage est en péril et qu'ils pensent que ça peut sauver la situation. Mais ce n'est pas le cas. Ce n'est pas mon cas. Même si c'est la vérité, il faut que j'étudie votre demande. Je ne voudrais pas qu'un adulte regrette sa décision et que ce soit un enfant qui en paye les pots cassés. Je peux continuer mes études ? Oui, bien sûr, Rwana. Je ne vais pas t'en empêcher. Écoute, à partir de demain, tu iras au lycée la journée et tu viendras ici au magazine en fin de journée. D'accord, mais vous n'avez pas besoin de moi avant ? Non, je pense qu'un travail à temps partiel, ça nous suffira largement. Le plus important, c'est que tu puisses accompagner David à certains événements pour y prendre des photos. Et moi qui croyais que je n'aurais jamais mon baccalauréat ? Ce serait vraiment dommage, Rwana. Écoute, je sais que tu as perdu ta bourse, mais tu pourras en obtenir une nouvelle plus tard pour aller à l'université. Je peux t'assurer qu'un jour, tu seras une professionnelle. Merci. Je ne sais pas comment vous faites, mais vous me rendez toujours heureuse. Merci. Merci de croire en moi. Désolée. Désolée, pourquoi ? Tu m'as pris la main, c'est tout. Oui, 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 on est amis, c'est tout. Mais je vais vous dire quelque chose de très important pour moi. Je ne veux pas de traitement de faveur, je veux faire exactement la même chose que les autres. Ah, il y a autre chose, Mauricio. Je ne veux pas qu'on sache que je suis enceinte. Eh bien, Rwana, ça... ça va être difficile. Ils vont bien le voir un jour ou l'autre. Cacher une grossesse n'est vraiment pas simple. Je sais, je sais, mais je peux le faire tant que... tant que ça ne se voit pas. Je ne veux pas qu'ils pensent que je vais manquer des jours de travail parce que... parce que je vais voir le médecin ou parce que je suis enceinte simplement. Non, non, non. Je veux travailler dur, c'est tout, point. D'accord, d'accord. Je ne dirai rien. C'est promis. C'est promis. Mauricio. Excuse-moi, je ne voulais pas interrompre quoi que ce soit. Mais la police vient d'arriver. Si j'ai bien compris, vous voulez interroger tous les employés de ce magazine, c'est bien ça. C'est bien ça, M. Vega. Ils connaissent tous Francisco Roros. Et ils étaient avec lui lorsqu'il a été vu pour la dernière fois. Bon, excusez-moi, je vais y aller. M. Vega, merci encore pour tout. Je t'en prie, Rwana. Qu'est-ce que tu fais là ? Comme je vous l'ai dit, Rwana est la toute nouvelle photographe de la vérité. D'accord. Ces photos nous ont beaucoup aidés au cours de notre enquête. Ce sont de bonnes photos. Merci. Rwana, il faudrait que tu ailles voir David dans son bureau qu'il t'explique un peu ce que tu vas faire. Oui, monsieur. Bon, c'est on ne peut plus simple, les gars. Écoutez, je vais vous donner la marchandise et vous, vous vous chargez de la vendre et de la distribuer. Mais n'oubliez pas, on doit être discret. Pour commencer, on va devoir prendre le contrôle de ce lycée, ok ? Et puis si on y arrive, on essaiera avec le lycée qui est juste à côté. C'est compris ? Ouais, ouais. C'est compris ? Ouais, compris. Bien, bien. Je vous tiens au courant que quand on peut commencer. Super. Hé, qu'est-ce que vous faites ? Madame ? Vous devriez tous déjà être en classe à l'heure qu'il est. Oui, on est un peu en retard. Où est Rwana ? Rwana ? Elle va commencer à travailler à cause de ce qui lui arrive en ce moment. À travailler ? Et vous la croyez vraiment, madame ? Tu as quelque chose à dire ? Je sais pas. Pourquoi elle fait ça ? Franchement, ça sert à rien. À sa place, je demanderais plutôt au père de l'enfant de m'aider à l'élever et à me donner du fric. Voilà. Profitez bien. Amusez-vous bien, c'est pour vous tout ça. Je vois que notre ami Raphaël Thauvard est en train de gagner les élections avec tous ses cadeaux. C'est la meilleure stratégie au monde. Vous savez, ce sont toujours ceux qui sont dans le besoin qui sont les plus reconnaissants. Les autres sont plus ingrats. Ils ne connaissent plus la valeur des choses. C'est pour ça qu'il vaut mieux les cibler. Et c'est pour ça que c'est parfait pour totalement ruiner la campagne d'Oracio Blanco. Il faut qu'il nous laisse tranquille. On doit l'effacer du tableau, s'il te plaît. Informe-en, Léopardo. D'accord. Bon, on doit y aller. Viens, Willy. Attendez un peu, vous deux. Qu'est-ce que vous mijotez avec ça ? Ça ne va pas vous intéresser. Je te signale que tout ce qui se passe dans ce lycée m'intéresse, Willy. Voyons voir. Il doit alors arriver quoi aux élèves dont le nom est sur cette liste ? Mais enfin, vous pensez toujours à mal, madame. Écoutez, c'est juste une liste d'élèves qui veulent améliorer leurs notes et on va leur donner des cours particuliers. Ah oui. Toi, tu vas donner des cours particuliers ? Viens, Lily. Viens, dépêche-toi. Qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce que vous mijotez tous les deux ? Ça ne te ressemble pas. Fais bien attention. Si tu as un problème, on peut trouver des solutions. Non, je n'ai aucun problème, madame. Lily, tu es une fille formidable. Tu n'as absolument rien à faire avec ce type. Mais je n'ai personne d'autre que lui. Rwana, elle vous a et moi, je l'ai, lui. Je ne vois pas où est le problème. Non, tu te trompes, Lily. Tu sais que tu peux compter sur moi. Mais il y a d'autres personnes qui, elles, ne veulent pas ton bonheur. Et qu'est-ce que vous en savez, hein ? Vous pouvez toujours parler. Vous n'êtes qu'une hypocrite. Je te demande pardon ? Vous n'êtes qu'une hypocrite. Tu sais quoi, Willy ? Vous deux, vous allez filer tout droit dans le bureau du principal. Je ne sais pas pourquoi, mais je suis de très mauvaise humeur. Allez, Lily. Et toi aussi, viens. Vous pouvez me demander tout ce que vous voulez. Je veux bien faire n'importe quoi pour avoir un enfant. Je vais vous accorder ma confiance. Mais c'est surtout parce que ces enfants aimeraient avoir une famille. Celui qui a le plus besoin de parents, c'est Pedrito, le petit en polo rayé. Papa, je crois que mon rêve et celui de Mauricio va enfin devenir réalité. C'est pas génial ? Vous pouvez venir quand vous voulez pour jouer avec lui, lui parler. Comme ça, vous ferez connaissance. Vous verrez quelle relation vous pourrez avoir avec un garçon de cet âge. Je suis heureux. On va bien s'entendre, tous ensemble, je le sens. Gabriel, c'est l'heure du cours d'espagnol. Excusez-moi, je dois y aller. Dis au revoir à Carlota, elle va revenir te voir. C'est vrai ? Merci pour votre visite. C'est un plaisir quand c'est sincère. Je voulais t'accueillir dans les meilleures conditions, mais je n'ai pas eu le temps. Je suis très content que tu travailles ici. Oui, moi aussi, je suis contente. Merci. Mauricio a été vraiment sympa de m'embaucher. Et moi, alors ? J'ai beaucoup appuyé ta candidature pour qu'il t'embauche. Je lui ai dit que tu étais la meilleure photographe que je connaisse. Merci, David. Comment vas-tu ? Tu as pu régler ton problème ? De la clinique ? Oui. Je vais devoir l'accepter. Mais bref, il faut que je me mette au travail. Dis-moi, je prends quoi comme photo ? Tu étais vraiment bouleversé à la clinique. Est-ce que tu veux bien me dire pourquoi ? Ne t'inquiète pas, c'est déjà réglé. Je peux t'aider si tu veux, Rwana. Tu es malade ? Ils t'ont fait quelque chose ? Francisco Roras a été vu pour la dernière fois au cours d'une soirée organisée pour l'anniversaire du magazine La Vérité. Je suppose que vous étiez présent. Vous supposez bien, monsieur. D'ailleurs, toutes les personnes qui travaillent pour ce magazine étaient présentes. On fait des ça. Cette affaire avec Francisco est vraiment compliquée. Ce qu'il a dit était assez clair, je cite. Je suis prêt à faire tout ce qu'il faudra pour effacer à tout jamais ton père du tableau. En tout cas, il faut éviter de laisser Mauricio et Francisco parler seuls à seuls. Mais il y a quelque chose que je ne comprends toujours pas, monsieur. Dites-moi. Quelle était votre relation avec Francisco ? Moi ? Non, excusez-moi. Quelle était sa relation avec votre père ? Nous avons vu une photo sur laquelle il se dispute. Comme vous le savez, détective, mon père est un homme qui fait attention à ses relations publiques. Francisco est le meilleur ami de son gendre, Mauricio. Je ne sais pas pourquoi il se disputait. Je sais que Francisco revenait d'un très long séjour en Europe. et il n'aimait pas trop la façon dont certaines choses étaient gérées ici, au magazine. Il a peut-être voulu demander de l'aide ou un conseil à mon père. Votre père l'aider. Comment Roger Liorivas aurait-il bien pu aider Francisco Roras ? Eh bien, grâce à ma sœur Carlotta. En général, Mauricio... Enfin, à l'époque, il écoutait les conseils de ma sœur. Mais je dois tout de même vous avouer que depuis quelques temps, il a beaucoup changé. Mauricio n'est plus le même. Ah bon ? C'est-à-dire ? Écoutez, c'est mon beau-frère. Mais je vais vous dire ce que je pense vraiment. La disparition de Francisco arrangeait une seule personne. Et c'est Mauricio. Vous ne trouvez pas ? Tu surveilles ton amie ? Moi ? Non, non, non. Pas du tout. J'étais en train d'écrire une lettre. Regarde. Ah bon ? Une lettre ? Jessica, ne fais pas semblant. Je vois très bien que tu es terriblement jalouse. Alors que la règle numéro deux du manuel, c'est de ne jamais montrer qu'on est jalouse. Sinon, tu perds. Moi, jalouse de Rwana ? Non, je t'en prie. Attends, Rwana. Rwana est mon amie. Oui, si tu le dis. Mais franchement, je sais que Mauricio est déjà en train de lui manger dans la main. Enfin bon. Ce n'est qu'un homme. Tous les mêmes. Je ne suis pas malade. On ne m'a rien fait. Arrête de faire ton journaliste d'investigation maintenant et oublie cette histoire de Kim. Mauricio m'a dit que tu avais un problème personnel. Tu peux me le dire ? Je suis venue travailler. Arrêtons de perdre notre temps. Désolée, mais ce n'est pas une perte de temps. Pourquoi tu en as parlé à Mauricio et pas à moi ? Tu as confiance en lui ? Qu'est-ce qu'il se passe entre vous, Rwana ?